La période de socialisation, c'est une période cruciale dans le développement de ton chiot. C'est une période qui va se terminer vers 3-4 mois d'âge, donc c'est relativement court. Et c'est ce qui va faire en sorte que la majorité des propriétaires de chiot vont vouloir en faire le plus possible quand leur chiot est encore jeune, pour éviter les réactions exagérées, les peurs démesurées dans le futur. Mais ce n'était pas ça la bonne chose à faire. Mon nom est Sandra Desrosiers-Laporte, je suis technicienne en santé animale, mais également intervenante en comportement canin et sous ce soleil radieux, je vais te parler de socialisation. En fait, c'est super correct que tu présentes ton chien à ce qui va faire partie intégrante de sa vie dans le futur. Ce qui va être important par contre, c'est de privilégier la qualité beaucoup plus que la quantité des expositions. En fait, à toutes les fois que ton chiot va être confronté à quelque chose de nouveau, il y a des connexions neurologiques qui vont se faire dans son cerveau. Des petits chemins qui vont se créer, des associations qui vont se faire. Mais quand ton chiot vit trop de choses nouvelles dans sa journée, ou il est exposé à trop de nouveautés, les connexions neurologiques, à un moment donné, ont de la difficulté à se faire. Le cerveau devient surchargé et ce n'est pas nécessairement la bonne information qui est emmagasinée dans le cerveau de ton chiot. Ce n'est pas ça que tu veux. Donc, il faut privilégier la qualité à la quantité. Aussi, le comment tu vas socialiser ton chiot. Ce qu'on veut le plus possible éviter, c'est les réactions exagérées dans le futur. Donc, tu ne veux pas que ton chiot fasse « Oh my God, qu'est-ce qui va se passer? » Et tu ne veux pas non plus que ton chien fasse « Ah, c'est donc cool! » Parce que dans les deux cas, tu peux te ramasser avec des comportements que tu n'apprécieras pas. Donc, c'est super important de faire en sorte que quand tu présentes quelque chose à ton chiot, que sa réaction soit le plus neutre possible. Parce que ce n'est pas vrai que c'est juste la peur qui va occasionner des problèmes de comportement dans le futur. L'excitation est en lien avec beaucoup, beaucoup de comportements pour lesquels les gens demandent de l'aide. La vocalisation, la frustration, la réactivité par frustration. Donc, tu imagines que ton chiot, il aime ça, les amis chiens, lui, et il adore ça, jouer avec les chiens. Ça se peut que quand tu te promènes en laisse avec lui pour une promenade, qu'il croise un autre chiot et un autre chien, qu'il a le goût d'aller jouer avec lui, ça ne l'étende pas. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu le retiens. Puis là, en le retenant, qu'est-ce que ça fait? Il s'excite, il s'excite, il s'excite. Puis là, il finit par être frustré. Parce que peut-être que l'autocontrôle, ce n'est pas quelque chose que tu as travaillé. Ça va faire en sorte qu'il va avoir des réactions exagérées, qu'il va se mettre à japper, qu'il va avoir de la frustration et il va peut-être devenir réactif. Donc, dans les deux cas, de la peur ou trop d'excitation, ce n'est pas à ton avantage pour les comportements futurs de ton chien. Donc, c'est important de garder ça en tête. Aussi, c'est impossible de socialiser ton chiot à tout ce qui va faire partie de ta vie. Impossible. De la nouveauté, de l'ambiguïté, ça va faire partie des choses que ton chien va rencontrer tout le long de sa vie. Ce n'est pas vrai que ton chien va peut-être connaître les feux d'artifice. Ce n'est pas vrai que ton chien va voir un camion de pompiers venir éteindre un feu devant ta maison. Mais ça se peut que ça arrive dans sa vie et que tu ne veux pas que ça crée de comportements exagérés dans le futur. Tu veux que quand ça va arriver, ton chien fasse comme « Ah! Ah! Les bons vieux! Ah! Ah! Un chien qui vient de passer devant ma rue, c'est pas grave! Ah! Ah ben! Ah ben! Il y a un chat qui se promène sur mon terrain! » Réaction neutre. C'est ce que tu veux le plus possible. Et la bonne nouvelle, c'est que la perception de ton chien vis-à-vis de la nouveauté, l'ambiguïté, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est quelque chose qui se travaille pas juste pendant la période de socialisation. Non, non. C'est quelque chose que tu peux faire toute la vie de ton chien. Donc, si toi, tu pensais que c'était ça, la socialisation, mais que finalement, ce n'était pas ça, je t'invite à joindre peut-être notre groupe Facebook privé qui s'appelle « Quand l'entraînement devient un jeu d'enfant ». Je te dis comme ça. C'est là qu'on partage nos secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada